ça se réconforte c'est merveilleux ça mon gars c'est de la frappe j'ai avalé et conseil de le boire avec du thé on va se faire une petite tisane un petit pisse mémé aujourd'hui nouvelle aventure nouvelle expérience l'huile de cbd à l'unité ça vaut 22 euros 90 tu peux en prendre en prendre trois comme ça et à une réduction ça te fait avoir un meilleur prix que si tu en prenais d'en prendre d'en acheter trois d'un coup ça te les fait à 45 90 et donc il n'y a pas du tout du tout de thc donc tu as plusieurs pourcentages tu as 30% 20% moi là c'est 15% tu as 10% aussi plus c'est élevé en pourcentage plus c'est fort il conseille de mettre directement sous la langue ah la fille on va voir si ça marche quand même c'est ouf ça sent l'huile d'argan un peu donc ils conseillent de mettre quelques gouttes ils disent pas d'en mettre une deux ou trois ils n'utilisent pas ils précisent pas vraiment donc je pense je vais en mettre trois ou quatre et conseille de le boire avec du thé leur thé leur thé comment ils appellent ça red berries red berries et de le mettre donc du coup directement sous la langue donc vas-y on va tester ça sent ouais ça sent pas l'huile d'argan mais ça sent une huile naturelle que tu pourrais te mettre sur le visage je vais je vais vraiment faire comme ça ça va être un peu chelou non bon go s'afficher sur internet du coup je pense je vais me faire un petit thé après woman's power j'avais dit que je le ferais quand je serai en période mon suel mais je ne suis pas donc on va tester quand même en vrai donc allez c'est parti allez je suis content toi j'en ai mis beaucoup c'est un peu bizarre d'avoir de l'huile directement dans la bouche je sais pas quand est-ce que je vous laisse agir j'ai avalé bizarre cette phrase bon conseil d'utilisation il y a marqué sur la boîte tenir hors de portée des enfants bien évidemment pour une utilisation optimale il est préférable de consommer ce produit sous la langue donc c'est ce que je viens de dire ils disent de choisir en fait c'est toi qui choisis le nombre de gouttes le nombre de gouttes que tu veux mettre et tu laisse une minute agir sous la langue avant d'avaler ça franchement ça a le goût de cbd un peu sur là dans la gorge j'ai un peu le goût de cbd après c'est particulier d'avaler de l'huile en fait on n'a pas l'habitude d'avaler de l'huile purement comme ça tu vois donc je pense que je vais me faire une petite infusion je vais filmer je vous emmène avec moi dans ma petite cuisine je vais voir je vais ouais je vous emmène avec moi dans ma cuisine ok allez c'est parti on va se faire une petite tisane un petit pisse mémé pour faire couler toute cette huile et puis voilà je me fais un petit thé en immersion dans ma petite cuisine donc alors une tasse et le fameux ustensile bon il est un peu il est pas sale il est juste attaché par le thé ça tâche le thé et donc je vais mettre mon petit thé dans mon petit machin ce que j'ai essayé d'expliquer la dernière fois parce que ça je sais pas comment ça s'appelle donc là mon eau est chaude on va ouvrir le petit truc et donc pour le thé il faut mettre du miel ou du lait ou il y avait un troisième truc ah là là ils sont trop bons ça ça il sent vraiment le thé genre je mets bah je le remplis quoi il sent vraiment trop bon ah là là le thé je vais le je vais le saigner je vais saigner le thé donc voilà ma petite mon petit oeuf voilà je vais pas vous apprendre à faire un thé hein c'est juste pour faire du contenu et tu vois c'est super clair c'est pas comme du vrai thé on dirait que ça s'infuse ça met un peu de temps à s'infuser je vais mettre une cuillère de miel t'intéresse toi et voilà je vais boire mon petit thé à la fenêtre j'hésite je vais peut-être non je vais je vais me fumer une clope non je vais peut-être pas fumer une clope parce que ça va peut-être me mettre des trucs en bouche bon je vais faire je teste le plus simplement mais sinon en vrai si j'étais toute seule là mon thé je bois avec un CBD quoi mais bon là je vais tester pour voir l'effet réel que ça fait donc vas-y je remonte en haut après ça s'est vachement plus infusé parce qu'il y a du miel quoi je suis sûre que cette vidéo elle va faire plein de vues parce qu'en fait mon chien il est trop mignon ma chienne c'est si tu es femelle je vous dirai pas son nom ça reste personnel je garde mon petit journal intime je garde mon petit journal intime bon là c'est bouillant non je trouve que je parle mieux c'est bouillant point donc bon bah voilà au niveau du goût de l'huile là je l'ai plus trop enfin je sens quand même une espèce de texture de texture un peu comme un espèce de voile qui s'est mis dans ma bouche huileux un peu on va dire mais en vrai sur le moment c'est bizarre après quand je pense que tu prends vite l'habitude et le goût de CBD il est léger dans la gorge mais c'est pas c'est pas désagréable c'est pas du tout écurent ou quoi après là bon les effets ils sont pas instantanés donc là il est à température bien très très bien pas correcte pour le boire c'est merveilleux un thé ça te réconforte c'est merveilleux trop bon bon j'ai peut-être mis un peu beaucoup de miel en vrai j'ai mis une grosse cuillère mais donc c'est quand même réchant sucré mais trop bon et du coup ça fait bah ça fait couler un peu l'huile je trouve mais pas bien là détendu non en vrai en vrai là sur le moment je peux pas vous dire je sens plus une détente que ça je pense que ça m'apaise un peu mais juste parce que je bois un thé là sincèrement le gelato des tapés ça mon gars c'est de la frappe enfin c'est de la frappe je m'explique du coup dans la vidéo j'ai testé ce truc ça m'a défoncée mais vraiment défoncée enfin ça se voyait mes paupières elles étaient grave gonflées et tout et même et donc ça m'a tenu deux jours quoi mais deux jours à être enfin c'est une défense genre bon le soir même j'étais défoncée mais défoncée dans les effets pas les effets où tu exploses de rire pour rien ou quoi c'est dans les effets de direct tes yeux ils sont lourds t'es là t'es t'es dans une bulle vraiment t'es dans ta bulle et et ça pendant deux jours quoi donc franchement voilà je me suis un peu à voir parce que bah pareil c'était je me suis pas bien renseignée en vrai je me suis pas bien renseignée en vrai de la molécule et tout et surtout je l'ai pas trouvé sur le site tout de suite enfin genre il était en rupture et donc enfin moi je crois que je l'ai pas trouvé sur le site donc je me suis pas tardée sur le sujet et je pensais pas que ça allait me mettre une claque comme ça mais franchement c'est travaillez pas le lendemain sincèrement mais par contre c'est de la frappe j'ai récupéré mon petit bout en fait toutes les vidéos que je fais c'est des suites faudrait vraiment que je sois concise dans ce que je dis dans une vidéo parce que là les gens ils vont garder l'huile et ils vont avoir des renseignements pour ce genre de truc donc je sais pas si c'est bien de faire ça donc bon bref euh